bonjour les investisseurs et si stéphane chasseur d'appartement immobilier neuf défiscalisation avec la loi pinel ou girardin quels sont les sept avantages que vous pouvez en retirer sur des mécanismes parfois dénigrés ou mal connus et j'ai listé pour vous les sept avantages dont le septième dont on ne vous parle jamais tout d'abord on parle d'immobilier donc de pierre et non pas d'un support de défiscalisation donc quand c'est bien fait on parle déjà d'un actif tangible pérenne d'un bien immobilier ça déjà ça doit attirer votre attention surtout en ces périodes troublés en 2020 où les autres supports offrent pas forcément autant de garanties premier point deuxième point c'est lié au preuve directement au premier c'est que vous bénéficiez de l'effet de levier bancaire puisque c'est de la pierre et donc ça aussi c'est un grand avantage imaginons vous achetez un appartement à 200 mille euros si vous mettez zéro apport 0 euros d'apport et bien vous vous faites jouer à plein l'effet de levier sur une durée longue deuxième avantage non négligeable et propre à la pierre troisième point vous aurez néanmoins un effort mensuel d'épargne à faire chaque mois vous ne pouvez pas équilibrer les loyers et les remboursements dont vous aurez bel et bien à décaisser de votre compte un montant ce qui est un inconvénient me direz vous mais si ce montant il est de l'ordre de 150 ou 200 euros par mois ça dépend de votre profil et de vos objectifs mais ça reste tout à fait acceptable si vous êtes chef d'entreprise cadre couple de cadres ça peut être quelque chose de digeste et d'acceptable que de faire cet effort financier mensuel pour que ça aille dans la pierre et que vous profitiez à la fin d'un bien immobilier d'un capital qui vous rapporte de l'argent qui vous génère une source de revenus alternatives à votre activité quatrième point et bien c'est la défiscalisation j'aurais pu le citer en premier mais volontairement je ne l'ai pas fait puisqu'on parle d'immobilier de pierre mais si vous qui me regardez vous payez 3000 4000 8000 euros d'impôt dix mille euros voire plus et bien si vous effacer totalement ce montant ça c'est un avantage aussi qui rentre bien évidemment dans les calculs et bien vous pouvez enfin profiter plus j'allais dire du fruit de votre travail plutôt que de les repayer en impôts c'est souvent ce que j'entends de la part des personnes qui me qui me sollicitent cinquième point et bien vous investissez dans du neuf donc versus l'ancien vous imaginez bien que bien les travaux de rénovation de réparation sont repoussés je ne dis pas qu'il n'existe pas de malfaçon il faut être vigilant quand on constructeur mais comme c'est du neuf bien évidemment les réparations les frais ça vous laisse une tranquillité d'esprit sur le long terme puisque ça viendra plus tard que si vous achetez de l'ancien c'est un bénéfice évident et qui est factuel sixième point la revente que se passe-t-il au bout de cet avantage fiscal puisque vous avez les durées en tête sans doute de 6 9 et 12 ans je vous propose de retenir neuf ans qui est la durée moyenne qui est assez optimale par rapport à six ans qui est un peu court et neuf ans où l'avantage fiscal est moindre c'est un pour cent du prix du bien sur les trois dernières années au lieu de 2% bref retenons neuf ans pour une facilité de compréhension que faisons nous on vous on vous parle souvent de revente et bien déjà si vous avez bien acheté dans une ville porteuse et un marché haussier vous revendez avec une plus-value voire à l'équilibre et deuxième mois la revente n'est pas une obligation si c'est ça peut être pertinent et stratégique que de conserver le bien de le basculer en meublé donc pendant neuf ans vous avez défiscaliser avec le régime pinel et au bout de neuf ans vous capitaliser vous conservez le bien et vous bascule en meublé avec un autre mécanisme du lmnp sur la fiscalité pour ne pas payer d'impôts ou en payer moins le moins possible sur vos nouveaux loyers loyer qui aura été déplafonné puisque vous êtes sorti du mécanisme pinel donc ça c'est le c'est le sixième point et septième et dernier point dont on parle peu c'est qu'on parle d'une durée moyenne de neuf ans si vous êtes d'accord pour retenir cette durée ce qui est court c'est relativement court en termes d'immobilier donc ça vous permet d'observer la chose et d'aviser au bout de neuf ans si vous achetez alors que vous avez la trentaine voire la quarantaine au bout de neuf ans vous pouvez constater si les bénéfices ont été au rendez vous et réinvestir dans le neuf ou basculer ou réinvestir tout court dans l'ancien d'ailleurs au lieu d'opposer les deux stratégies eh bien ça peut être pertinent d'investir et dans du neuf pour défiscaliser dans de l'ancien pour les avantages que ça apporte par ailleurs voilà pour les sept clés j'en profite pour faire mon mea culpa puisque moi même j'ai beaucoup critiqué l'immobilier neuf pourquoi parce que j'ai été victime moi à 30 ans d'un mauvais conseil le fait d'investir dans une ville petite sur construite où la demande locative était inférieure à la construction donc un déséquilibre offre est supérieur à la demande donc c'est mauvais heureusement j'ai pu me désengager le dernier jour et me rétracter mais j'avais cette image en tête ce qui fait que je n'ai juré que par l'ancien donc premier point et deuxième point désormais je m'intéresse au neuf de manière la plus qualitative possible et donc si vous êtes intéressé pour investir dans le neuf eh bien je peux vous accompagner puisque je suis détenteur de la carte t qui me permet de dénicher pour vous les meilleures affaires dans le neuf merci d'avoir regardé cette vidéo j'invite à l'aimer si c'est le cas la partager si vous avez des projets à télécharger le guide offert pdf qui se trouve dans la description ci dessous et en plus de ce guide qui parle aussi du neuf eh bien vous aurez accès à mes conseils quotidiens et on pourra échanger si vous le souhaitez à très bientôt pour les prochaines vidéos au revoir